Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la correction de la dictée consacrée à l'accord du participe passé. Quand j'étais petit, je voulais vivre dans une maison sous la mer. Je l'avais imaginé. Alors, ici, j'ai affaire à l'auxiliaire avoir. Donc, je n'ai pas d'accord avec le sujet. En revanche, je peux avoir un accord avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. J'avais imaginé quoi ? En l'occurrence, une maison sous la mer. Or, une maison sous la mer, c'est repris par le L' qui se trouve ici, avant le verbe. Je vais donc accorder mon participe passé en genre et en nombre avec ce COD, puisqu'il se situe avant le verbe. Ce COD est au féminin singulier, une maison. J'écrirai donc E. Entièrement composé de ver. Ici, composé est un participe passé qui qualifie une maison sous la mer repris par le L'. On peut considérer qu'il est ici employé comme adjectif attribut du COD. Donc, comme c'est un adjectif, comme il est employé comme un adjectif, on va l'accorder en genre et en nombre avec, en l'occurrence, le pronom qu'il qualifie. Donc, E. De la même manière. C'est bien la maison, d'ailleurs, qui est composée de ver. Le salon et la salle à manger devaient être entourés de projecteurs. Alors, attention, même s'il y a deux ver ici, ce qui compte, c'est le verbe être. Et, regardons bien le sujet, puisqu'il y a l'auxiliaire être, c'est avec le sujet qu'on va accorder le participe passé. C'est le salon et la salle à manger. Il y a deux éléments, donc c'est du pluriel. Et, puisque le masculin l'emporte en grammaire, on accordera au masculin pluriel entouré. Et, S. De projecteurs disposés en rayons. Cette fois, c'est facile. Disposés est employés comme adjectif. Et il qualifie projecteur, qui est au masculin pluriel. On écrira donc, et S. Jusqu'à plusieurs centaines de mètres afin d'éclairer la faune et la flore la nuit. Et, attention, ici, j'ai affaire au verbe éclairer, mais s'agit-il d'un participe passé ? Alors, on pourrait le remplacer par quoi ? Afin de produire de la lumière. Est-ce que j'ai dit afin de produire de la lumière ? Non, j'ai dit afin de produire de la lumière. J'ai utilisé un infinitif. Il ne s'agit donc pas d'un participe passé, mais d'un infinitif. J'écrirais donc, E, R. Dans la salle de bain, j'aurais trouvé délicieuse la sensation de l'eau chaude sur ma peau, entourée par des masses d'eau glacées. Ici, glacé qualifie E. Il est employé comme adjectif E. C'est du féminin singulier. J'écrirais donc, E. De tous les côtés, mes chats auraient été fascinés par le spectacle des fonds marins. Attention, ici, l'auxiliaire, c'est « aurait été ». Et c'est le deuxième élément qu'il faut regarder, pas le premier. Il s'agit donc de l'auxiliaire être, même si j'ai besoin de l'auxiliaire avoir pour conjuguer cet auxiliaire au conditionnel passé. On a donc affaire à l'auxiliaire être conjugué au conditionnel passé. J'ai donc bien l'accord du participe passé avec le sujet. En l'occurrence, mes chats, c'est du masculin pluriel. Et S. Par le spectacle des fonds marins, mais je craignais qu'ils eussent peur d'être mouillés. Et là, c'est toujours l'auxiliaire être. Ce sont bien les chats qui ont peur d'être mouillés, donc le sujet, c'est les chats. Et S. Je voulais absolument que le plafond saute à la limite de la surface de manière à voir les cieux déformés. Déformés déformés est un nom partie passé employé comme adjectif qui qualifie les cieux. C'est du masculin pluriel, pas de difficulté. Et S. Mes rêves ont fini par se réaliser. Attention, ici j'ai affaire à l'auxiliaire avoir. Je n'ai pas de COD, donc même si le sujet est au masculin pluriel, j'accorde au masculin singulier. Il n'y a pas d'accord. Mes rêves ont fini par se réaliser. Alors attention, mes rêves ont fini par devenir réalité. Vous remarquez que quand je remplace se réaliser par devenir, je ne dis pas par devenu, mais par devenir. J'ai bien de l'infinitif. C'est donc de l'infinitif dans ma phrase originale. Je vais donc écrire ER sur le papier exclusivement. Et voilà pour la correction.